Le petit sapeur en rouge Coucou ! De retour Pour une nouvelle histoire Depuis le temps Hop là Alors du coup on lit quoi ? Le petit sapeur en rouge Ah bon ? Waouh Maman moi je lisais ça Le petit sapeur en rouge La maman Le loup La grand-mère Le sa soeur Personnage du conte Alors Il était une fois Une petite fille Qui toujours portait un Petit 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 sapeur en rouge Comme il lui allait à ravir On avait fini par la surnommer Le petit sapeur en rouge Exactement Un jour Sa mère grand vint à tomber malade La maman du petit sapeur en rouge Lui fit cuire une Une galette Et une galette Et appela sa fille Va prendre des nouvelles De ta mère grand Et porte lui cette galette Et ce petit pot de Beurre Eh oui Tous les personnages La fillette La fillette prit son panier Et s'en alla vers la forêt Là bien sûr Elle rencontra le loup Il eut envie de la manger Sur le champ Mais comme des bûcherons Travaillés tout près Il préféra faire semblant D'être aimable Alors petit sapeur en rouge Où t'en vas-tu D'un pas si vif Demanda-t-il Je vais chez ma mère grand Qui est malade Répondit la petite Et où habite cette mère grand Demande encore le loup De l'autre côté du moulin Tu aperçois là-bas Expliqua la fillette Que tu aperçois là-bas Je vois deux chemins Qui mènent chez elle Faisons un jeu Dit le loup Je prends celui-ci Et toi celui-là Nous verrons bien Qui de nous deux Salutera mère grand le premier Oui mais moi j'ai peur du loup T'as peur du loup ? Oui Mais c'est que dans les contes Le petit chaperon rouge N'eut pas le temps de répondre Que le loup était déjà parti En chemin Elle joua avec les papillons Cueillit des noisettes Et fit un bouquet de fleurs Quant au loup Qui avait choisi le chemin le plus court Il courut à perdre haleine Jusqu'à la maison de mère grand Une fois arrivé Il toqua à la porte Qui est là ? Demande mère grand C'est moi votre petit chaperon rouge Dit le loup en changeant sa boire Je vous apporte une galette Et un petit pot de beurre Et un petit pot de beurre Tire la chevillette Et la bobinette Chéra Répondit mère grand Le loup tira la chevillette Et la porte souris Il aperçut tout de suite Mère grand Couchée dans son lit Et se jeta sur elle Pour l'avaler Toute entière Quelques instants plus tard Le loup se rendit compte Qu'il avait encore très faim Une mère grand Ça ne remplit pas vraiment Un estomac d'aloua famée Il eut alors une idée Le petit chaperon rouge Allait bientôt arriver Et il serait là Pour l'accueillir Il passa les habits De mère grand Et attendit Bientôt On toqua à la porte Qui est là ? Demanda le loup D'une voix chevrotante C'est moi Votre petit chaperon rouge Tire la chevillette Et la bobinette Chéra Répondit-il Le loup Déguisé encore bien Comme le petit chaperon rouge Entrait Le loup se cacha Sous les couvertures Pose ton panier Viens me rejoindre Dit-il Lorsqu'elle s'étendit Sur le lit La fillette fut bien surprise Mais mère grand Comme vous avez de grands bras C'est pour mieux te serrer Contre moi mon enfant Mais mère grand Comme vous avez de grandes jambes C'est pour mieux courir mon enfant Mais mère grand Comme vous avez de grandes C'est pour mieux t'écouter mon enfant Mais mère grand Comme vous avez de grands C'est pour mieux te voir mon enfant « Mais mère grand, comme vous avez de grande ! » « D'un ! » « C'est pour mieux te croquer, mon enfant ! » « C'est pour mieux te croquer ! » À ces mots, le loup se jeta sur le petit chaperon rouge, la dévora et rassasié s'endormit. Un chasseur passant par là, entendit d'énormes ronflements. « Qu'a donc mère grand à ronfler ainsi ? » se dit-il. Intrigué, il entra dans la maison. Lorsqu'il vit le loup allongé, le chasseur comprit tout. Se disant qu'il y avait peut-être encore quelque chose à faire, il prit de grands ciseaux et ouvrit le ventre de l'animal. Mère grand et la fillette en sortirent, saines et sauves. Le petit chaperon rouge, encore toute tremblante de peur, promit alors que plus jamais elle ne parlerait à un loup, même s'il savait se montrer gentil. Tu montres comme tu es belle ? Lève-toi. Waouh ! Ça, c'est un vrai déguisement de petit chaperon rouge, hein ? Allez, assieds-toi, va. Alors, c'était ? Le petit chaperon rouge ! Eh oui ! Allez ! On dit ciao, ciao ? Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada